La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Concernant le nouveau référentiel des politiques publiques, Rémi Quotidion nous apprend ce jeudi que Diomay enterre le plan Sénégal émergent, le secteur privé national et international, la société civile, les partenaires au développement, les universitaires ainsi que des acteurs publics, des organisations non gouvernementales et des syndicats prendront part lundi prochain autour des axes majeurs et des objectifs stratégiques du Sénégal 2050. Pour les trois prochaines décennies, Diomay se démarque ainsi du plan Sénégal émergent au profit du nouveau référentiel des politiques publiques. D'ailleurs, sur la rédition des comptes, ces ministres de Maki vers la prison, nous dit l'observateur, selon le journal du groupe Futur Média, se faire élire député pour ralentir la machine à compression Diomay Sonko. Tout sur la haute cour, une juridiction aux procédures dérogatoires. Pendant ce temps, avec des législatives, la payère sous tension dans le Fouta, hypothèque sur le TF, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion, démission de maître Malik Salle, émonence de boycott à cause des investitures. Maki tente de remobiliser ses troupes. Mais après les deux recours de Takou Alou contre la candidature de Sunku et la liste PASTEF, Vox Populi nous informe qu'Andu Ligue Sunnureu veut invalider la candidature de Barthe et la liste nationale de Saint-Moussacadou. En application de l'article L29 du Code électoral, Barthelemy Diaz est privé par décision judiciaire, devenu définitive de son droit d'éligibilité. Andu Ligue Sunnureu se réfère à l'arrêt numéro 76 de la Cour suprême du 2 décembre 2023, rejetant le pourvoi de Barthelemy Diaz et confirmant de manière définitive l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar, déclarant coupable M. Diaz de coups mortels sur Ndiagadjouf et le condamnant à une peine de deux ans, dont six mois fermes, et a payé des dommages et intérêts de 25 millions à la famille de la victime. Et Alinguer et Malik et la bataille du Diolof, le rêve du Bourba titre bisbille le jour. Le PS Amonio Menka, Alingue, une abstention vote pour PASTEF, s'interroge ce journal. En tout cas, concernant les relations entre les présidents du Sénégal, le journal Enquête parle d'alliances, rivalités et trahisons, une transition fluide entre Senghor et Diouf, les relations conflictuelles entre Diouf et Ouad, les Ouad et Maki des relations conflictuelles, puis une alliance improbable aux législatives de 2024. Maki Sal, Jomai et Sonko décomptent à solder. Cependant, dans Sud Quotidion, enseignement, apprentissage et port de voile dans des établissements privés, l'État cherche bonne formule. En plus du déficit d'enseignants, de salles de classe et d'autres abris provisoires, sans occulter les grèves cycliques auxquelles les différents régimes ont été confrontés. Chaque année scolaire, celui de Bacirou Dioma et Diacharfaï va devoir aussi faire face à la problématique du port de voile dans les établissements privés. Et les échos s'intéressent au prochain coach des Lyons et nous informent qu'un Sénégalais va remplacer à l'UCC. Pour Augustin Senghor, ce n'est pas la peine d'aller loin alors qu'on a l'expertise qu'il faut. Un hommage sera rendu à l'UCC. Et oui, le vibrant hommage d'Augustin Senghor à l'UCC nous dit Réumisport qui nous parle également de l'équipe nationale autour de Sayoumani. Les cartes seront-elles rebattues en attaque ? s'interroge ce journal. Record pour terminer Sénégal-Malawi demain vendredi, 650e match de l'équipe nationale. Et c'est ce que m'offre en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.